Monsieur Ruffin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes aujourd'hui à l'hôpital Pierre Jeannet, c'est pas le premier hôpital psychiatrique que vous visitez. Est-ce qu'il y a des différences avec ceux que vous avez déjà visités ici, la situation que l'on connaît ? Il y a surtout de très grandes ressemblances. Il y a ce qu'on voit, ce qu'on voit c'est des patients qui n'ont pas de lit pour eux, qui dorment soit même le sol, soit sur des canapés, qui sont à 3 ou 4 dans des chambres pour 2 personnes, qui mangent avec leur gamelle sur les genoux. Et donc ça c'est tout ce qu'on voit. Et puis malheureusement pour moi ça répète ce que j'ai déjà vu à l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel à Amiens. Il y a ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire l'absence de soignants et en particulier de psychiatres. Puisque là on raconte qu'il y a vraisemblablement une quarantaine de psychiatres qui sont manquants. Et ça veut dire que les gens qui doivent venir ici pour être soignés, ils mettent des mois à avoir un rendez-vous avec un psychiatre. On est quand même dans l'hôpital psychiatrique, et tu vas pouvoir mettre 2 mois, 6 mois à pouvoir discuter avec un psychiatre. Tu te dis que normalement c'est tous les jours ou toutes les semaines que tu dois avoir accès à ce type d'entretien, et là tu n'as pas ça. Et donc ça veut dire que ce qu'on ne voit pas aussi, c'est que la parole elle est absente, elle est réduite, c'est-à-dire l'humanité. La parole c'est l'humanité, elle est absente, elle est réduite à la portion congrue, elle est remplacée par vraisemblablement des médicaments, de l'attente, les gens qui attendent dans les couloirs. Voilà, plutôt que d'avoir des activités, il pourrait y avoir du basketball, on pourrait fabriquer des crêpes, on pourrait faire un tas de trucs comme ça, parce que ce qu'on ne voit pas aussi, c'est, je l'ai discuté avec un soignant tout à l'heure, mais c'est comment l'hôpital psychiatrique a évolué, comment il régresse. Parce que ici on était plus ou moins à l'avant-garde avec la thérapie institutionnelle, ça veut dire faire des activités ensemble, ça veut dire pas forcément avoir des serrures partout, que tout le monde ne soit pas avec des bousses blanches, qu'on pense, comment on remet les malades dans la ville, qu'on songe à ça, qu'on ait cette perspective. Et là, ça c'est en train de se tasser, s'entasser, parce qu'on met les malades dans un coin, dans l'indifférence, parce qu'il n'y a pas de moyen pour faire de la pâte à crêpes ensemble. Je dis de la pâte à crêpes parce que souvent faire une activité, c'est ce qui permet d'avoir de la parole entre les gens. Si vous vous dites, bon ben maintenant parlez-moi de votre enfance, ben ça marche pas, parle-moi de ton enfance, c'est pas facile. Par contre si tu commences à faire de la pâte à crêpes avec quelqu'un, à reconstruire quelque chose, à faire de la céramique, il peut y avoir du lien qui se construit autour de ça. Et c'est ça dont on mesure pas l'absence ici, mais il y a une absence de ça. Vous êtes en commission d'enquête officieuse, c'est ce que vous avez annoncé. À partir de ce constat, qu'est-ce que vous espérez ressortir de cette commission d'enquête ? C'est quoi la finalité ? Ben il faut que... Vous savez souvent ça se passe derrière des portes ouvertes, je disais qu'il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, mais généralement tout ça on ne le voit pas. Généralement tout ça se passe derrière des portes closes et ce qu'on ne voit pas, on s'en fiche bien souvent. Donc il s'agit de faire ouvrir les portes pour qu'on s'en fiche plus, pour que la société ne s'en fiche plus. Du coup pour que les bureaucrates des agences régionales de santé soient contraints de s'expliquer sur leurs choix, pour que la ministre de la Santé soit contrainte de s'expliquer sur ses choix, et que les choix qui soient faits par exemple à l'automne, ne soient pas des choix strictement budgétaires, où on a pour seul but la réduction des déficits, à laquelle on songe beaucoup moins quand il s'agit d'acheter un service de faïencerie ou de supprimer l'impôt sur la fortune pour les plus riches de ce pays. On n'y songe pas à ce moment-là à la réduction des déficits. Par contre quand il s'agit des malades de l'hôpital psychiatrique du Havre, d'Amiens ou de Clermont ou n'importe, là on pense à la réduction des déficits. Et bien il faut qu'à l'automne il y ait des choix qui soient faits en pensant à l'humain, aux gens avant l'argent. Mais pour ça il faut qu'on voit la tête des gens, il faut qu'on voit à quoi ressemble un service, qu'on voit la déprime des soignants, leur sentiment de mal faire leur travail. Là on nous parlait d'une personne, un jeune qui a surbu un service sexuel et qui se retrouve dans une chambre à deux personnes, alors qu'il faudrait l'isoler parce qu'elle peut avoir de l'inquiétude à se retrouver dans ce service, à passer sa nuit avec quelqu'un à côté d'elle. – Vous n'êtes pas le premier élu à venir à Jeannet, il y a eu Hervé Morin, le président de la région Normandie, il y a eu un autre député, Jean-Paul Lecoq du Parti communiste, et le maire du Havre, Luc Le Monnier, qui se sont engagés à appeler la directrice de l'ARS et pour Hervé Morin la ministre de la Santé. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus que ces élus qui sont déjà venus ? – Je ne prétends pas apporter plus, je m'inscris dans une lignée, c'est une démarche que, de la même manière que les députés sont autorisés à aller dans les maisons d'arrêt, dans les centres de détention et tout ça, il y a un devoir d'aller là où les portes sont closes, et il y a un devoir de dire aux bureaucrates qui prennent les décisions, venez aussi, je dis, en effet, ce n'est pas à moi de faire cette visite ici. Ce n'est pas sans doute à M. Morin, ce n'est même pas M. Lecoq, ce n'est pas à moi, François Ruffin, qui ne suis pas du coin, de venir ici, c'est à la directrice de l'Agence régionale de santé, c'est peut-être à la ministre de la Santé, et notre présence, ça doit surtout souligner leur absence. – Sous-titrage Société Radio-Canada